Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Un trésor au Louvre, Jamy ? Non mais quelle idée ! En tout cas, on n'est pas sortis de l'auberge, parce que le Louvre, c'est immense. Il faut dire qu'avant de devenir un musée, c'était un palais royal. Et oui, du Moyen-Âge au XIXe siècle, les rois de France et leurs cours ont régulièrement séjourné ici. C'est comme ça que le Louvre s'est bâti, petit à petit. Au total, il a fallu huit siècles pour le construire. Bon alors, Jamy, cette chasse au trésor, je la commence par où ? Par la Cour Carrée. Par là ? Bon, on va y aller. Allez, bon courage, Fred, car la randonnée ne fait que commencer. Le Louvre est le plus grand palais d'Europe. Il occupe plus de 15 hectares au cœur de Paris. Imaginez, c'est deux fois plus grand que le château de Versailles. Et à l'intérieur, on a vite fait de se perdre dans ce grand labyrinthe de salles et de couloirs qui forment un parcours de plus de 14 kilomètres avec 10 000 marches d'escalier à descendre ou à monter. Ça y est, Jamy, j'y suis dans la Cour Carrée, le point de départ de la longue histoire du Louvre. En effet, c'est à cet emplacement que le roi Philippe Auguste fait poser en 1190 la première pierre d'un château fort. Alors, à l'époque, ici, c'est encore un terrain vague, un lieu dit qui s'appelait déjà le Louvre. Peut-être, d'après certains historiens, parce que le lieu était infesté de loups. Bah, il est où ton château fort, Fred ? Moi, je vois rien. Patience, la petite voix, c'est juste sous mes pieds. Et tu vas voir qu'il y a de très beaux restes. Voilà, nous y sommes. Alors, ce que l'on voit ici, c'est la base du donjon, le cœur du château de Philippe Auguste. À l'époque, cette grande tour s'élevait à 31 mètres. C'était l'un des plus hauts points de Paris. Et elle était protégée tout autour par de puissants murs d'enceintes. En fait, ici, c'était une forteresse. Les rois de France n'y habitaient pas encore. En revanche, elle abritait le trésor royal et un peu plus tard, au XIVe siècle, paraît-il, le trésor des Templiers. Justement, tu voudrais pas creuser un peu ? Il y a peut-être quelque chose. Ah mais c'est pas la peine. Ça a déjà été fait dans les années 1980, lors des travaux du Grand Louvre. Ça a permis de dégager ses vestiges, de trouver plusieurs objets, mais à ma connaissance, aucun trésor. Pourquoi construire une telle forteresse ? Eh bien, au moment où il monte sur le trône, à la fin du XIIe siècle, Philippe-Auguste règne sur un mouchoir de poche, à peine plus grand, vous le voyez, que l'île de France. Le domaine royal est coincé entre les territoires des grands seigneurs, qui pour certains sont aussi puissants que le roi de France, et les possessions anglaises qui s'étendent sur tout l'ouest et le centre du pays. L'histoire est un peu compliquée. Je passe sur les détails, une affaire d'héritage. Bref, au XIIe siècle, Paris, dont l'étendue se limite à cette petite tâche au centre de la carte, se trouve quasiment à portée de flèche des positions. Et quand Philippe-Auguste doit en plus partir en croisade, eh bien, il décide de faire construire une enceinte autour de la ville afin de la protéger. Bah, et le Louvre dans tout ça, hein ? J'y viens, il fait partie du dispositif de défense. Il en est même la pièce maîtresse, puisqu'il verrouille l'entrée ouest de la ville sur la rive droite de la Seine, bloquant ainsi le passage en cas d'invasion anglaise. Alors Fred, ça y est, t'as trouvé quelque chose ? Pas encore. En revanche, j'ai trouvé une belle maquette. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le château de la Belle au bois dormant. Pas du tout. C'est le Louvre, un siècle et demi plus tard. Eh oui, son destin va complètement changer au XIVe siècle grâce au roi Charles V, dit le sage, qui va transformer l'ancienne forteresse en un palais royal. Il va d'ailleurs faire du Louvre l'une de ses principales résidences. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler. Enfin, d'après les rares documents d'époque que l'on a sous la main. Eh oui, enfermé dans la ville par le nouveau rempart construit par Charles V, le Louvre perd son rôle défensif. Le roi le transforme alors en un palais plus confortable. Le roi fait faire par son architecte des appartements. Il fait percer des fenêtres, il fait décorer le sommet des tours. Il crée un grand escalier monumental qui mène vers ses appartements décorés de grandes statues. Et donc, il en fait un lieu de vie, mais il y a aussi des lieux de plaisir. Eh oui, comme d'agréables jardins pour la promenade et même une ménagerie avec des lions. Mais cette vie de château fut de courte durée. Car aux heures les plus sombres de la guerre de Cent Ans, les rois sont obligés de quitter Paris et abandonnent le Louvre pendant plus d'un siècle. Le Louvre abandonné ? Eh oui ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jamy ? Ils sont passés où, les rois de France ? Eh bien, ils se sont installés au sud de la Loire. Et la douceur du climat n'a rien à voir là-dedans, vous allez comprendre. Au début du XIVe siècle, le royaume de France a retrouvé une sorte d'homogénéité. Même si les Anglais ont toujours un pied en Aquitaine. Seulement, ce territoire ne va pas leur suffire. En 1337, l'Angleterre se lance à la conquête du royaume de France, dont elle s'estime l'héritière. La guerre va s'éterniser à tel point qu'elle prendra plus tard le nom de guerre de Cent Ans. À tort d'ailleurs, puisque cette guerre a duré 116 ans. N'empêche que dans cette affaire, les rois de France ont bien failli perdre leur royaume. Tenez, en 1415, après le désastre d'Azincourt, la quasi-totalité des territoires situés au nord de la Loire sont aux mains des Anglais et des Bourguignons. Pour échapper à l'ennemi, les rois de France n'ont donc pas le choix. Ils doivent fuir Paris. Charles VI puis Charles VII vont donc s'installer au sud de la Loire, dans leur château de Bourges, de Loches et de Chinon. Hé, Jamy, t'as pas entendu des voix, là ? Non. Mais si, écoute ! Ah, je vois. Et bien sûr, quand on parle de voix, on pense à... Jeanne d'Arc ! Absolument. En 1429, Jeanne d'Arc prend la tête des armées du royaume. Elle chasse les Anglais d'Orléans et fait couronner le roi à Reims. Alors bien sûr, on connaît son destin tragique, mais le cours de la guerre est changé. Les Anglais sont repoussés et au bout du compte, ils finissent par renoncer au royaume de France. Eh bien, c'est pas trop tôt, hein ! Et le roi de France, quand est-ce qu'il revient au Louvre ? Non, parce que tu vois, moi, je commence un petit peu à m'ennuyer, là. Encore un peu de patience. C'est François Ier qui sera le premier à y remettre les pieds, en 1515, après la bataille de Marignan. Alors certes, il n'y vit pas en permanence, il passe encore beaucoup de temps dans les châteaux de la Loire et à Fontainebleau. Mais quand il séjourne à Paris, eh bien, c'est au Louvre qu'il loge. D'ailleurs, il me semble bien que le Louvre a gardé quelques traces de son passage. Fred, tu devras aller faire un tour dans la salle des Cariatides. Figure-toi que j'y suis dans la salle des Cariatides, la grande salle d'apparat du Nouveau Palais. Et oui, car il faut savoir qu'avec François Ier et Henri II, son successeur, le Louvre va renaître. Il va se métamorphoser. Et tu imagines, le roi trônait ici, devant cette magnifique cheminée. Et dis donc, Jamy, t'as vu ce grand H là ? Ce serait pas un indice, ça ? À mon avis, ce sont plutôt les armes du roi. Le H de Henri II, le fils de François Ier, son successeur. Ah, t'as raison. J'aurais dû y penser. En attendant, d'ici, le roi pouvait contempler les balles et les cérémonies qui se déroulaient dans cette salle. Et également, les musiciens qui jouaient sur cette magnifique tribune. Cette tribune est soutenue par quatre grandes statues féminines drapées à l'antique. Ce sont les Cariatides. D'ailleurs, elles ont donné leur nom à cette salle. Alors, celles-ci ont été réalisées pendant la Renaissance en France, mais on en trouvait déjà dans les temples de l'Antiquité. Mais dites donc, Fred, c'était pas un peu démodé, les Antiquités, à cette époque-là ? Bien au contraire. Pendant la Renaissance, l'Antiquité est très à la mode. Car c'est à cette époque que l'on redécouvre les statues antiques en fouillant le sol de Rome. Du coup, les rois, les princes, les papes se les arrachent à prix d'or. Et les statues antiques deviennent le modèle absolu de l'art occidental pour les siècles à venir. François Ier avait bien prévu de moderniser le vieux palais gothique. Mais seul le donjon sera détruit avant sa mort. Et c'est son fils, Henri II, qui reprend les travaux en faisant construire une nouvelle aile, richement sculptée dans le goût de la Renaissance. Au XVIe siècle, le Louvre vit au rythme des balles et des fêtes de la cour. Mais en 1572, c'est dans sa cour carrée que commence le massacre de la Saint-Barthélemy, qui relance les guerres de religion entre catholiques et protestants. Pour fuir cette agitation, la reine Catherine de Médicis, devenue régente du royaume à la mort du roi, se fait construire un nouveau palais aux tuileries à 500 mètres du Louvre. Ce qu'on sait, c'est que ce palais était orné de manière tout à fait étonnante. Elle aime le marbre. Là aussi, elle est italienne. En Italie, on utilise beaucoup le marbre qui a des couleurs. C'est surtout un étonnant ensemble tout à fait différent de ce qu'on connaît et très différent du Louvre même. Quant au jardin de l'époque, il est réservé plein de surprises. Un labyrinthe, une fausse grotte et même un mur d'écho qui renvoyait la voix. Hé Fred, ton trésor, il est peut-être caché dans le jardin des tuileries. T'inquiète pas, j'y suis déjà. Jamy a eu la même idée. D'après ses calculs, on pourrait trouver quelque chose ici, à l'emplacement de l'ancien palais de Catherine de Médicis. Tu as raison Fred, mais il me semble bien qu'il était un peu plus haut. En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il était là, le palais privé de la Reine, entre le jardin des tuileries et le Louvre. On va aller voir ça de plus haut, depuis l'arc de triomphe du Carousel. Mais attention, à l'époque, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, le Louvre ne venait pas jusqu'à la île. Il n'y avait pas les deux grandes ailes de chaque côté. Il faut imaginer qu'ici, c'était la campagne. On était en dehors de Paris et comme l'endroit avait accueilli des fabriques de tuiles, on a appelé le château de Catherine de Médicis le palais des tuileries. A l'origine, c'est un palais à l'italienne, qui ressemble un peu au palais Pitti de Florence, la patrie d'origine de Catherine de Médicis. Au XVIe siècle, ce palais des tuileries se trouve à l'extérieur des remparts qui protègent la ville, quasiment à la campagne. Mais alors dis-moi, Jamy, le Louvre, à l'époque, il ressemble à quoi exactement ? Il a beaucoup changé, déjà, il a perdu son donjon. Les murailles et les tours des façades sud et ouest ont été démolies et remplacées par des corps de bâtiments à l'intérieur desquels François Ier puis Henri II ont installé le siège du pouvoir. Catherine de Médicis a également fait prolonger cet édifice en lançant la construction de la petite galerie. A partir de là, tous les souverains qui vont se succéder sur le trône de France vont tenter de relier ces deux palais, ce qui sera fait grâce à la grande galerie. Fred, tu peux nous la montrer ? Pas de problème, j'ai même pris un peu de recul pour te la présenter. La grande galerie, c'est la première des deux grandes ailes du Louvre construites par Henri IV. Le roi de la poulopo. Exactement, à la fin du XVIe siècle, après 36 ans de guerre de religion, Henri IV restaure la paix, les finances publiques, il fait son grand retour à Paris et il relance le chantier du Louvre. Et quel chantier ? 460 mètres, c'est la longueur de cette grande galerie qui relie le vieux palais royal du Louvre au palais des Tuileries. A l'époque, c'est une promenade couverte pour le roi et pour sa cour. On l'appelle d'ailleurs la galerie du bord de l'eau, car depuis les grandes fenêtres, on pouvait admirer le spectacle de la Seine. Allez, suivez le guide, on va faire un tour à l'intérieur. Aujourd'hui, la grande galerie, c'est un peu le grand boulevard du musée. Les jours d'ouverture, les visiteurs s'y pressent pour admirer les chefs-d'oeuvre de la peinture italienne. En attendant, Jamy, je ne vois pas le moindre indice d'un trésor ici. Remarque, je devrais peut-être observer les tableaux. Certains semblent dissimuler d'étranges symboles. La Vierge au rocher, Léonard de Vinci. Tiens, tiens, me dis quelque chose. Bon, mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'il prévoyait d'autre dans son programme, Henri IV ? Henri IV avait également prévu l'agrandissement de la cour carrée. Malheureusement, il n'en verra pas l'aboutissement, puisqu'il est assassiné en 1610 par Ravaillac. Son fils, Louis XIII, reprend le flambeau. Il fait prolonger ses ailes. Mais lui aussi meurt avant la fin des travaux. Finalement, la cour carrée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est achevée sous le règne de Louis XIV. C'est également à cette époque que le palais des Tuileries est agrandi pour héberger le roi avant son départ pour Versailles. Mais j'y pense. Louis XIV, le roi soleil. Le soleil se lève à l'est. Fred, tu ne veux pas creuser dans cette direction ? On peut toujours essayer, Jamy. En tout cas, regarde, je suis derrière la colonnade du Louvre. Elle fait 180 mètres de long et elle est composée de 44 colonnes gigantesques. Le chantier ici a duré environ 5 ans. Il faut dire qu'on y a mis les moyens, car à l'origine, cette façade devait être l'entrée principale du palais. Et parmi les grands architectes qui ont participé à cette réalisation, il faut citer Claude Perrault. Et oui, le frère de Charles, l'auteur des contes. Et donc, Jamy, je crois que j'ai repéré un indice intéressant. Regarde, la tête d'Apollon, le dieu antique des arts et du soleil et également l'emblème de Louis XIV. Je crois qu'on va suivre la piste. Tiens, justement, nous arrivons dans la galerie d'Apollon, l'une des plus belles salles du Louvre que Louis XIV a entièrement fait décorer à sa gloire au XVIIe siècle. Ici, on se croirait à Versailles, dans la galerie des glaces. Remarquez, c'est un peu normal, car l'architecture est signée Louis-Levaux. Et le décor a été entièrement conçu par Charles Lebrun, les deux grands artistes de l'époque, qui ensuite construiront et décoreront le château de Versailles. En fait, ils se sont un peu exercés ici et c'est plutôt réussi. D'accord, c'est beau. Mais il est où, le trésor ? Jamy, il est derrière toutes ses vitrines. Et regarde, devant toi, tu as les bijoux de la couronne. C'est pas un trésor, ça ? Ouah ! Tous ces vases précieux appartenaient à Louis XIV. Mais cherche encore, Fred, car ces trésors-là, on les connaît depuis longtemps. Bon, reprenons le fil de l'histoire. Avec sa mère, Anne d'Autriche, qui se fait aménager de somptueux appartements, le jeune Louis XIV passe le début de son règne entre le Louvre et les Tuileries. Il y organise des fêtes mémorables, comme le Carousel de 1662, un grand spectacle équestre qui a donné son nom à la place du Carousel. Mais en 1678, le roi quitte Paris pour Versailles et le chantier du Louvre s'interrompt brutalement, laissant le palais inachevé et parfois même sans toiture. Malgré tout, il ne va pas rester vide. Les académies, des écoles royales qui forment l'élite des artistes, des architectes et des savants, envahissent tous ces espaces. L'Académie des sciences installe ses instruments dans les anciens appartements du roi. L'Académie royale de peinture et de sculpture organise chaque année, dans son salon carré, la grande exposition des œuvres de ses membres. Pour admirer les tableaux accrochés du sol au plafond, le tout Paris défile au salon. Et les marchands des stamps s'installent sous les guichets du Louvre, ces grands passages voûtés. Devenu une cité des arts et du savoir, le Louvre apparaît dès le milieu du XVIIIe siècle comme un lieu idéal pour créer un grand musée. Mais il fallut attendre encore un peu pour que ce grand projet voit le jour. C'est la Révolution française qui va réaliser le projet de muséum déjà bien préparé sous le règne de Louis XVI. Le 10 août 1793, un an jour pour jour après la chute de la monarchie, le muséum central des arts ouvre ses portes ici dans la grande galerie du Louvre. Les collections du roi sont désormais accessibles à tous et elles deviennent propriétés de la nation. Ce trésor va bientôt être complété par les biens confisqués à la noblesse et à l'église. Et c'est ainsi que de précieux objets du trésor royal de l'abbaye de Saint-Denis se sont retrouvés au Louvre. Par exemple, ce vase en forme d'aigle de l'abbé Sugère ou encore des objets ayant servi au sacre des rois de France comme joyeuse la légendaire épée de Charlemagne. Et tu as vu ce petit bijou, Jamy ? C'est le sceptre de Charles V. Alors, beau trésor, n'est-ce pas ? Et tu n'as pas tout vu, car pour enrichir leur musée, les révolutionnaires sont aussi allés faire leur marché dans les grandes collections d'Europe. Et oui, les armées révolutionnaires parties à la conquête de l'Europe imposent aux pays vaincus la livraison d'œuvres d'art. De 1794 à 1798, des milliers d'œuvres venues de Belgique, de Hollande, d'Allemagne et d'Italie affluent vers le Louvre, qui devient alors le plus grand musée du monde. Le jeune général en chef des armées d'Italie, un certain Bonaparte, participe à ses saisies. Et il gravit rapidement les échelons du pouvoir. En 1804, il devient Napoléon Ier, empereur des Français et élit domicile au Palais des Tuileries, dont on couronne l'entrée d'honneur avec le grand arc de triomphe du Carousel. Et le Louvre est rebaptisé Musée Napoléon. Vivant de nom, son premier directeur faisait partie de l'équipe de savants qui avaient accompagné Bonaparte dans sa campagne militaire en Égypte. Très vite, il faut aménager de nouvelles salles, car le musée manque de place pour exposer toutes les œuvres amassées lors des conquêtes. Et pourtant, le Louvre ne va pas garder longtemps tous ses trésors, car après la chute de l'Empire en 1815, il fallut bien les rendre à leurs propriétaires. Finalement, le musée idéal n'aura duré que 20 ans, mais il va servir de modèle à tous les grands musées qui vont naître en Europe au XIXe siècle. Et puis, malgré les restitutions, le Louvre va rapidement reconstituer ses collections en achetant, cette fois, des milliers d'œuvres. Il s'enrichit également de vestiges archéologiques comme ceux de l'Égypte des pharaons achetés par Champollion. Et oui, il ne faut pas oublier que le XIXe siècle, c'est aussi le début des grandes fouilles en Égypte et en Orient. Bref, en 1827, sous Charles X, le musée du Louvre aménage de nouvelles salles avec du mobilier et des vitrines sur mesure. C'est le début de la muséographie moderne. Au XIXe siècle, le musée gagne donc du terrain, mais il doit encore partager le palais avec les ministères et les administrations du pouvoir qui, manifestement, aiment la vie de château. Ici, par exemple, nous sommes dans les appartements de fonction du ministre d'État de Napoléon III. Eh bien, il faut savoir que ces pièces somptueuses ont fait partie du ministère des Finances jusqu'en 1989. Aujourd'hui, elles sont ouvertes au public. Je signale au passage que le mobilier et les décors sont d'époque. Malgré les soubresauts de l'histoire, les rois, les emprunts, les chefs d'État qui se succèdent à la tête du pays vont tous songer à achever le projet d'Henri IV. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier fait abattre une partie des faubourgs qui se dressent entre les tuileries et le Louvre. Il lance la construction de l'Aile Nord, juste en face, la Grande Galerie. Il fait également aménager la place du Carousel avec son arc de triomphe, là où se trouvait Fred tout à l'heure. Car entre-temps, les tuileries sont devenues la résidence impériale. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe se succèdent. Et c'est finalement Napoléon III qui signe l'achèvement des travaux. Il fait abattre les dernières maisons et ferme l'espace en doublant une partie des ailes. Si court voit le jour, nous sommes en 1865, le projet d'Henri IV est enfin achevé. Et alors, le musée dans tout ça, Jamy ? Eh bien, à l'époque, il n'occupe que les quatre ailes de la cour carrée, la petite et la grande galerie. Le reste est occupé par des écuries et des ministères. Quant au palais des tuileries, c'est devenu la résidence impériale. Bah, et qu'est-ce qu'il est devenu alors, le palais ? Eh bien, malheureusement, six ans après l'achèvement des travaux, il va être emporté par les flammes. Tout a commencé en 1870, après la défaite de Napoléon III contre la Prusse et la chute du Second Empire. La République est proclamée dans Paris assiégée. Quand le nouveau gouvernement, réfugié à Bordeaux, finit par négocier la paix, les Parisiens, partisans de la guerre, se sentent trahis et refusent de rendre les armes. Ils s'opposent au gouvernement en créant leur propre assemblée populaire, la Commune de Paris. Mais le 23 mai 1871, l'armée française vient leur reprendre la capitale. Les communards mettent alors le feu au symbole du pouvoir. L'hôtel de ville, le palais de justice et les tuileries partent en fumée. Au Louvre, sauvés par ses gardiens, seule une aile et quelques toitures sont touchées. Mais du palais des tuileries, il ne reste que des ruines. Après dix ans de débats pour tenter de le reconstruire, on décide de le raser en 1882. Un siècle plus tard, un autre événement va encore changer la face du Louvre. En 1981, le président François Mitterrand lance le projet du Grand Louvre, un chantier pharaonique qui va durer près de 15 ans. On restaure ses façades, on creuse une vaste cité souterraine pour mieux accueillir les visiteurs et on aménage plein de nouvelles salles et de nouveaux circuits. Au final, le musée double sa surface d'exposition de quoi redéployer toutes ses collections et sortir des centaines d'œuvres de ses réserves. Parmi les grandes réalisations, on a couvert avec des verrières trois cours intérieurs qui étaient autrefois à ciel ouvert. Celles où nous nous trouvons abritent aujourd'hui les sculptures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles s'appellent la cour Marly du nom de ces deux chevaux qui ornaient les jardins du château royal de Marly près de Versailles. Et voici bien sûr le symbole du musée, la fameuse pyramide de verre de Yu Ming Pei, l'architecte du Grand Louvre. Elle s'élève juste au-dessus du hall d'accueil et elle pèse 200 tonnes. Mais c'est peut-être ça, Fred, l'indice qui nous manque, les 666 losanges qui composent la pyramide ? Mais non, pas du tout, Jamy. C'est une légende. Je les ai comptées. Il y en a exactement 673. Au début du projet, cette pyramide ne faisait pas l'unanimité. Certains la jugeaient beaucoup trop moderne pour le vieux palais. Avant de la construire, on a même tendu des cordes pour la simuler et tenter de convaincre ses détracteurs. Aujourd'hui, c'est l'un des grands monuments de Paris presque aussi célèbres que la tour Eiffel. Sous cette grande cage de verre défilent chaque année plus de 8 millions de visiteurs qui viennent admirer les 35 000 œuvres du musée et son trésor inestimable, la célèbre Joconde. Oh là là, mais... Où est-ce qu'il peut être ce trésor ? Tiens, Jamy, je crois que j'ai trouvé le code qui va nous sortir de là. Fais voir ça. Vas-y, regarde. Bah, c'est le code du parking. Ouais, bah, c'est ce que je te dis, c'est ce qui va nous sortir de là. Si vous voulez revoir cette émission et avoir d'autres informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de C'est Pas Sorcier à l'adresse www.c'est-pas-sorcier.com Sous-titrage Société Radio-Canada